bienvenue sur rock moderne avec un nouvel unboxing en provenance du japon et vous avez sans doute deviné de quelle provenance il s'agit il s'agit de mon disquière favori du japon de tokyo record city pour le nommer je vous avais promis d'arrêter les importations parce que le change est défavorable puisque je crois qu'on a à peu près pour un dollar on doit avoir ouais c'est pas tout à fait la parité on est défavorable donc on a il faut plus d'euros pour un dollar voilà il faut je crois un euro quelques cents pour avoir un dollar donc on a un change défavorable ce qui fait que avec les frais de port élevés ben ça devenait inintéressant surtout qu'il ya des droits de douane maintenant une taxe à 7 euros quand même par fedex donc on a été protégé à certains temps mais depuis cette année pour payer pour ajouter 7 euros de frais de douane ou 5 euros face à dépend des envois là je verrai bien si je reçois une facture de chez fedex à payer en droits de douane et donc pour pallier à cet inconvénient sur le change parce qu'en plus paypal prend des frais tout ça si vous payez par paypal et bien ils ont baissé leurs frais de port maintenant c'est une quinzaine d'euros donc ça devient intéressant ils baissent les frais de port en échange voilà donc et puis c'est surtout 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 que ce colis qui est très bien emballé vous voyez à l'intérieur vous avez ça ça c'est fait donc vous avez ceci très très bien emballé enveloppé et vous avez du bulle donc voilà et c'est surtout qu'il contient deux pépites alors c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion et je me suis fait j'ai fait rajouter pour même prix de port les trois vinyles supplémentaires qui n'étaient pas chers du tout alors leur prix reste toujours attractif parce que je voyais des prix à 40 dollars on peut les avoir à 17 chez eux sur discog enfin vous direz discog ça ne correspond plus à rien mais bon c'est une petite indication quand même voilà si on va voir un disque donc j'y suis arrivé alors on va commencer d'abord par ce qui est le moins intéressant et après on va finir de mieux en mieux voilà donc voici les listes en question petit aperçu tout en import japonais quasiment neuf avec hobby complet etc alors le premier je vous l'avais montré je vais pas me présentir dessus je vous l'avais montré ce disque en pressage je pense à allemand là il s'agit d'édition japonaise ils venaient de leur entrée pour pas cher du tout là c'est quelques quelques euros 5 ou 7 quelque chose comme ça alors c'est donc sons of heroes je me demande si c'était pas australien californien ouais donc ce sont des américains voilà j'hésitais entre entre californien et puis australien voilà donc tout était bon c'est de la new wave mais c'est plutôt post-punk ça si mes souvenirs sont bons c'est très très bon puis alors la pochette est fabuleuse il y avait un titre qui était très très bon là dessus je me souviens plus peu importe je vous montre la tracklist tout était bon toute façon avec son hobby et on doit avoir peut-être un petit liner liner toujours avoir le liner c'est à dire vous avez un insert souvent qui reprend la pochette intérieure du disque un insert donc en anglais et puis le même en japonais des fois il y a des informations supplémentaires si vous comprenez japonais ça va bien et alors vous allez voir bon ils vont passer au nettoyage mais bon voyez un petit peu l'essentiel c'est qu'il aucune éraflure ni rayures surtout rayures comme ça après le renettoyage au gel ils sont neufs ils ont dû tourner quelques fois quand même mais je vous rappelle que comme en plus il vous donne des pochettes et puis ne les ferme pas donc ça peut être réutilisable ça peut être réutilisable après donc je vous rappelle que comme les japonais ont eu des cd assez rapidement et qui pressaient beaucoup de choses en cd donc les vinyles étaient restés peu écoutés ceux des années 80 ensuite celui ci pour 3 dollars 3 dollars ça fait longtemps qu'ils l'avaient en excellent état donc de big country je crois qu'ils sont anglais mais je je crois que le producteur était écossais il me semble j'ai un trou là encore écossais ou anglais je me souviens plus où c'est où c'est l'inverse c'est le producteur qui était anglais groupe écossais parce que je crois qu'ils étaient de glasgow voilà si mes souvenirs sont bons voilà je rectifie donc wonderland big country c'était le single extrait de leur deuxième album qui avait eu un bon succès à l'époque alors pour le sons of heroes je vous avais pas dit que c'était chez mca records et au japon c'était pas victor c'était universal voilà mca records universal donc et ici donc on a regardé comme il est beau pour 3 dollars 50 avec l'album ici avec soit stuart adamson c'est un membre du groupe j'ai fait plusieurs vidéos à sur big country je vais prendre voilà donc groupe écossais de mémoire et c'est soit il y a un membre ou un producteur qui est anglais je crois qui c'est lui qui les avait recrutés d'ailleurs sur londres voilà glasgow voyez donc qui a été enregistré au mois de mars 83 la barreland glasgow donc je crois qu'ils étaient de là en fait scotland voilà donc très très beau toujours des pochettes impeccable c'est vraiment des disques qui sont neufs regardez les angles c'est tout comme ça alors là fallait pas m'en prier ça faisait longtemps qu'ils l'avaient en stock j'ai mercury mercury qui c'est qui faisait ça à l'époque en angleterre phonogramme mercury c'est une filiale de phonogramme polygramme polygramme messagerie associé à phonogramme voilà donc voici le deuxième ensuite un petit dead or alive pareil pas facile à trouver aussi ça pour une quarantaine de dollars vous pouvez l'avoir et là c'est dans les 10 ou 12 dollars chez eux et voyez c'est quand même des disques qui sont où est ce que je peux montrer je sais pas je vous avais pas être censuré voilà excusez-moi voilà donc ton on en compte un remix pas si facile que ça à trouver et qui était de 1900 je dirais je rappelle 80 88 c'est ça la fin des années 90 donc déjà avec des éditions cd et avec l'euro mix dessus the pearl and dim the pearl and i love bp mm voilà ensuite on a l'instrumental etc excusez moi je finalement je vous l'aurai montré on verra sinon je le ferai une chez épique épique même la belle cbs épique en grande bretagne avec des macarons quand même qui étaient personnalisés bon ça c'est du bon pressage c'est du bon pressage et assez recherché ce ce maxi single voyez on a même un petit pliflé en japonais avec les paroles de la chanson c'était sur l'album je dois l'avoir ici je me souviens plus exactement alors ensuite on monte en gamme youtube pride avec deux inédits je pense donc en phase b au clock tick tock et touch voilà c'est pas les mêmes morceaux qui figurent sur maxi anglais britannique donc ça il venait de la rentrée il faut compter 17 dollars quand même pour ça et vous voyez c'est quand même des disques qui à la pièce vous les payerez 40 ou 50 euros plus les frais de port donc là vous voyez c'est quand même des disques qui seront neufs voilà in the name of love bien sûr c'était 85 ça de mémoire de mémoire de mémoire oui 85 c'est ça chez island polystar records made in japan martin uterkin alors a refuse to accept the cynical notion that nation after nation must spiral down a militaristic stairway into the hell etc of thermonucléaire destruction bah écoutez c'est vraiment une phrase d'actualité 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 i refuse to accept the cynical notions that nation after nation must must spiral down a militaristic stairway into the hell of thermonucléaire destruction i believe that an armed truth and unconditional love will have the final world in reality this this is why right the temple really defeated is stronger than evil triumphant voilà je vais quand même vous montrer de près si vous voulez faire un petit arrêt sur une image vraiment disque d'actualité malheureusement l'histoire ne fait que se répéter en normalement lobby doit se mettre comme ceci on là vous avez donc la discographie du tout un pressage japonais je vous en ai montré déjà pas mal et là vous avez à l'iflée ce que je n'ai pas sur maxi anglais je vous l'avez présenté dans la vidéo sur youtube bon vous pirelandais etc on va pas la refaire des milliers de fois tout ça alors voilà l'avantage c'est que vous mettez votre hobby comme ceci voilà ceci pour l'entrée là ici et voilà ce soit l'endroit oui c'est simple donc ça vous donne un hobby comme cela je fais à l'an on va voir si en bon état en effet mon dieu ils sont jamais tournés c'est ici il n'y a aucune trace ni trace de doigt ni rien incroyable mais vrai donc pride in the name of love donc et boomerang 1 boomerang 2 et donc il ya plus de titres que sur maxi anglais et au club tick tock et touch en phase b alors je sais plus si c'est boomerang qui est sur l'anglais ou vice versa à vérifier enfin je sais qu'il ya deux inédits produit par brian et no on apprend des tas de choses voilà écoutez je vous montre il ya peut-être des petites traces du stockage et alors après la cerise sur le gâteau évidemment que je cherche le puis voyez il faut jamais être pressé là pour 25 dollars quand même mais il est neuf le fameux simple mines new gold dream l'apogée de simple mines pour certains donc donc new gold dream 81 82 et je suis et il faut du grand prix 1982 sorti à la fin de l'été 82 septembre 82 avec 100 moins de 100 moins une semaine time promise you a miracle sorti au début 82 et le fameux glittering prize qui est sorti pendant l'été 82 je vous avais que j'avais ramené de virgin oxford street et le fameux new gold dream aussi qui est un single qui est sorti après coup en maxi allemand vous avez aussi des publicités pub et fourty ouais en pressage japonais le blue rondo à la turc en pressage japonais je vérifie s'ils en ont pas je l'ai peut-être d'ailleurs non je pense pas et le fameux culture club alors voyez donc applicable disque formidable c'est pour ça que j'ai fait la commande en fait bah là si vous voulez acheter pièces ça vous fait le prix de tout ce que j'ai acheté si vous voulez acheter pièces dans cet état là sur discogs ça fait plus cher que les frais de port plus tout ce que j'ai acheté d'autres alors chez virgin 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 victor japon avec le fameux côté orange et vert en face à faire biogen macarons génériques de la firme du label voilà la belle simpelman puis alors on a enfin une véritable la couleur d'origine parce qu'elle a tellement été copiée cette pochette même officiellement que les couleurs ont varié sont délavées au fil du temps ont changé on voyait au fur et à mesure des tirages c'était assez marrant j'avais un copain qui me disait bah tiens tu vois cette année ça a fini par se délaver même les exemplaires neufs en france ils étaient de plus en plus délavés ces pochettes alors on a vraiment la pochette originale de 82 je vais regarder quand même si c'est bien jean et on a évidemment le petit liner en anglais parce qu'on avait une pochette dorée en fait en pressage anglais la pochette c'est la sous pochette et doré mais là non juste juste ceci voilà on va changer tout ça voilà donc vous voyez il y aura de la news du mylène farmer d'ultravox origineden moi j'attends le coffret cédé le coffret cédé parce que alors origineden alors puisqu'on a cinq minutes je vais expliquer les aventures en fait j'avais commandé en angleterre et en allemagne alors je reçois l'exemplaire anglais et l'exemplaire anglais c'est estampillé orléans amazon france etc je comprends rien je fouille mon compte amazon france je vois qu'il n'y avait rien je regarde avec le suivi c'était bien l'angleterre en fait pour éviter les droits de douane si c'est disponible en france et ben ils alignent le prix anglais plus bas sur le prix français et il vous envoie le coffret le coffret donc d'ultravox origineden le coffret anglais en france par la france pour économiser donc les droits de douane mais malheureusement ces sites d'orléans et souvent il ya des défauts d'emballage et les pochettes intérieures et sous pochettes étaient éclatées la box était cornée enfin était enfoncé or du coup comme j'avais fait une autre commande sur amazon allemagne et que c'est impossible de retourner sur amazon angleterre à cause des droits de douane enfin c'est très compliqué or du coup j'étais obligé de 2 2 quand j'ai reçu mon paquet d'allemagne est donc un exemplaire intacte celui ci donc je les retournais j'ai retourné l'exemplaire anglais sur l'allemagne et en fait qui m'a renvoyé en tchécoslovaquie c'est là où ils ont leur site amazon et donc j'étais obligé de payer 10 à une dizaine d'euros de frais de port qui sont pas remboursés mais comme j'avais nettement moins cher sur l'allemagne enfin bon enfin bref ouf je suis toujours pas remboursé de mon exemplaire foutu mais on verra s'il a fait le tour de l'europe ce pauvre coffret voyez un petit peu les les problèmes qu'on peut avoir par contre sur l'allemagne c'est ultra bien emballé quand même voilà donc ça m'évite de vous l'expliquer quand je ferai la vidéo j'attends d'avoir le coffret cd évidemment aussi sigrid voilà un exemplaire signé s'il vous plaît je vous montre parce que il ya certains qui se disent je l'ai je l'ai je l'ai mais là j'ai exemplaire signé limité coloré pour un prix tout à fait défiant contre toute concurrence voilà ça va pas tomber voilà écoutez n'hésitez pas bien sûr et puis à vous abonner et à liker la vidéo à la partager à laisser vos commentaires comme d'habitude évidemment condition qu'ils soient pas insultants sinon je sabre les commentaires immédiatement s'il ya vraiment des oui des insultes quand des choses déplacées dirons nous ça arrive ça m'arrive au moins une fois fois par mois une fois par semaine deux fois par mois à peu près d'éjecter certains commentaires parce que ça après ça peut déclencher une cabale sur oui moi je suis pour moi je suis contre c'est sur puis des polémiques stériles ça m'intéresse pas c'est pas le but de la chaîne voilà le but de la chaîne c'est de présenter un maximum de vinyles c'est pas de polémiques et sur sur une chure de mouche ou sur une virgule etc c'est la façon de présenter les disques voilà donc bientôt à bientôt salut